Bonjour à tous, ici Satya Mejamévoyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les vierges, ascendants vierges et lunes en vierge Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire Comme chaque mois, ceci est un tirage d'ordre général j'essaye de couvrir un maximum de situations Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière Donc n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance.com Si vous avez des questions spécifiques relatives à ce tirage n'oubliez pas de me préciser les cartes en question et je propose également des consultations privées qui elles sont complètement personnalisées Merci à toutes les personnes qui me suivent Merci à toutes les personnes qui postent des commentaires qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage Merci de votre soutien et de vos encouragements Amis vierges, ascendants vierges et lunes en vierge Voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet Pour ce qui concerne le domaine sentimental vous pourrez compter sur le 4, le 14 et le 19 juillet Pour ce qui concerne l'argent et le domaine professionnel vous pourrez compter sur le 9, le 11 et le 23 juillet Et enfin vos chiffres de chance sont le 3, le 6, le 12, le 30 et le 33 Alors j'ai intitulé ce mois de mai Ce mois de juillet, communication au top pour les vierges Ce mois-ci vous allez réussir à faire preuve de diplomatie Vous allez réussir à faire preuve d'intellectualisation Donc regardez les problèmes ou alors les obstacles ou bref toutes les questions auxquelles vous pourrez être soumis Les regarder d'en haut d'un point de vue complètement logique d'un point de vue complètement rationnel Donc ce mois-ci on laisse de côté l'émotionnel On laisse de côté un petit peu l'ego aussi pour réussir à se mettre complètement à la place de l'autre Donc vous allez réussir à atteindre des compromis Vous allez réussir à chercher un juste milieu à trouver des situations qui soient gagnants-gagnants et des situations qui sont parfaitement équilibrées tout particulièrement dans le domaine professionnel Donc si vous avez des contrats à négocier En fait tout ce qui est négociation est vraiment favorisé ce mois-ci Vous êtes dans une très belle énergie Vous allez avoir besoin de... Enfin vous allez pouvoir faire preuve du recul nécessaire pour bien peser le pour et le contre avant de prendre un choix Enfin avant de faire un choix, de prendre une décision en particulier Vous allez être très persuasif ce mois-ci et ça va vous aider en fait à gagner des points chez vos interlocuteurs, chez toutes les personnes que vous avez en face Vous avez une très belle capacité pour convaincre en fait ce mois-ci Donc côté professionnel, on vous demande de vous concentrer sur les résultats des résultats qui soient tangibles, qui soient mesurables, qui soient concrets autant que possible Vous allez être celui qui va améliorer la communication entre les collègues et donc non seulement entre les collègues mais également faire le pont entre la hiérarchie et vos collègues Et également vous serez celui vers qui on va se tourner quand il y aura des interrogations Vous serez un petit peu le chef d'équipe entre guillemets Même si vous n'avez pas ce rôle officiellement en tout cas Officieusement ce sera le cas Donc si vous avez décidé de faire une formation professionnelle ou alors si vous avez envie de faire une formation professionnelle qui puisse apporter des cordes supplémentaires à votre arc Le mois de juillet est absolument excellent pour cela Donc n'hésitez pas en fait à demander à votre employeur à pouvoir bénéficier en fait de tous les programmes de formation qui sont proposés parce que c'est une opportunité qui va se présenter pour ce mois-ci Donc pour un certain nombre d'entre vous, Julia, bien évidemment ce sont les vacances pour tout le monde Et il va y avoir du coup un ralentissement dans votre activité plus particulièrement pour les vierges qui sont à leur propre compte Il peut y avoir un tournant un petit peu délicat à négocier Donc bien évidemment si vous êtes dans votre première année d'activité Bon c'est important, ça aurait été important de prendre les devants avant Si ça n'a pas été fait, commencez à réduire les dépenses petit à petit Commencez à tout rationaliser Et tout rationner aussi Parce qu'il va y avoir un moment un tout petit peu difficile Côté finance Alors c'est un moment où vous allez être Comme vous allez être un petit peu calme côté sollicitation de clients C'est par contre un excellent moment pour lancer tout le côté promotionnel Ou alors l'accentuer Faites-vous connaître auprès d'interlocuteurs locaux Faites-vous connaître auprès d'entreprises Avec qui vous puissiez avoir une synergie d'ordre créatif Ou d'ordre purement affaire entre guillemets Donc ça, ça va vous aider à vous faire connaître Ça va vous aider ensuite à mettre en place de nouveaux projets De nouveaux partenariats Plutôt sur la rentrée Après le mois d'août, je ne l'ai pas encore analysé Mais en tout cas, pour le mois de juillet On n'est plutôt calme côté clientèle Donc profitez-en pour vous faire connaître également sur les réseaux sociaux Vérifiez que tout soit bien en place Donc votre site internet est bien créé Au niveau du référencement, on est bon aussi C'est cette réflexion-là qu'il faut avoir C'est très important ce mois-ci De vous tenir à la page D'aller voir un petit peu ce qui se fait chez la concurrence D'être vraiment au fait de toutes les dernières tendances Et de vous mettre Mettez-vous à jour Parce que vous aurez le temps de le faire ce mois-ci Enfin, c'est un mois qui est particulièrement Épanouissant, on va dire Pour les professions qui sont en lien avec les médias Pour les professions qui sont dans la promotion Donc la promotion Mais peut-être pas promotion immobilière Je pense à tous ceux qui sont Tous ceux qui font de la publicité Tous ceux qui font de la communication pour autrui Ou même pour eux-mêmes Mais bon, c'est plus communication d'ordre professionnel Ensuite, c'est également un temps Un très bon moment pour des personnes Qui sont peut-être animateurs radio Ou qui ont une chaîne de diffusion Peut-être sur Youtube aussi Donc si en plus vous êtes du signe de la Vierge Vous allez avoir un pic de fréquentation Et si jamais vous n'avez pas encore lancé Votre chaîne Youtube Ça peut être l'occasion de le faire Même si ce n'est pas de façon professionnelle Même si c'est juste comme ça Pour vous amuser, ça peut être intéressant Côté relationnel Eh bien, c'est là que la communication Est vraiment au cœur de la problématique Ce n'est plus vraiment une problématique Parce que les mois derniers Vous étiez un tout petit peu tendu Sur cet aspect-là Vous aviez un petit peu de mal À communiquer à un niveau émotionnel À arriver à vous mettre à la place de l'autre D'un point de vue émotionnel Et là, vous allez pouvoir le faire Donc on a vu que côté professionnel Vous allez réussir à vous mettre un petit peu en retrait À prendre les meilleures décisions possibles Et là, dans le domaine sentimental Vous allez essayer de vous mettre Sur la même longueur d'onde que votre partenaire Vous allez avoir envie de revitaliser Une certaine authenticité dans votre échange De revitaliser une communication Qui se fasse d'humain à humain Vous aurez envie de... Vous allez redécouvrir cette personne En fait, et cette personne va vous redécouvrir aussi Vous aurez envie de montrer un autre aspect De votre personnalité Qui soit plus sensible Ce qui peut se passer Pour certaines personnes du signe de la Vierge C'est que cette énergie peut intervenir En mode contradictoire Et à ce moment-là C'est un conseil qu'on vous donne Donc c'est toujours pareil Rien n'est jamais gravé dans le marbre On a juste... On subit certaines influences planétaires On subit certaines conjonctions Certains aspects Et en fonction de la réponse de chacun En fonction de l'ouverture d'esprit de chacun On peut adapter ces influences-là Pour améliorer notre quotidien C'est pour ça que je vous donne à la fois Dans mes lectures C'est comme ça que je fonctionne Je vous donne à la fois L'interprétation de l'aspect Et ensuite Eh bien C'est là la plus-value Un conseil Pour que ça puisse jouer en votre faveur Et que vous puissiez quand même Récolter Enfin Gagner des billes Entre guillemets Je ne vais pas me contenter De vous donner l'information Et puis débrouillez-vous avec Donc Dans le domaine sentimental Comme je vous disais Il peut y avoir l'effet inverse Ça veut dire que Certaines vierges Qui sont en couple Peut-être pour les couples De plus longue durée Vous risquez de sentir Comme un certain froid Comme une certaine distance De la part de votre partenaire Et à ce moment-là Il faut que vous vous remettiez en question Ça peut signifier Que vous avez été trop critique Envers cette personne-là Peut-être dans les mois précédents Et qu'elle n'a pas senti chez vous L'ouverture d'esprit L'accueil De ces émotions Peut-être que vous faites partie De ces personnes qui ont tendance A chercher tout de suite Des solutions Quand on leur pose Une problématique Et qui n'ont peut-être pas compris Que parfois Les personnes s'expriment Juste pour être entendues Juste pour pouvoir Partager leurs ressentis Partager leurs émotions Et pas nécessairement Pour qu'on leur donne des solutions En tout cas Pas tout de suite Il faut essayer De l'équilibrer les deux De jongler avec les deux aspects Et autre chose Oui parfois La personne que vous avez en face de vous A juste besoin d'un câlin A juste besoin qu'on lui dise Je te comprends Ou j'accepte ce que tu me dis Et pas que vous fassiez tout de suite Partager votre jugement Votre point de vue Parfois ce n'est pas ce qu'on vous demande Donc à vous de voir comment ça peut résonner Par rapport à votre situation personnelle En tout cas L'amour La compréhension de l'autre La meilleure communication De cœur à cœur avec l'autre Sont au cœur Enfin sont au Au centre des préoccupations Des préoccupations ce mois-ci Et vous avez tout intérêt A les prendre en compte Si vous voulez que la relation progresse Alors on passe à la première semaine De ce mois de juillet Amis vierges Nous avons le 6 de Faucis Nous avons le 3 de Cimetère Et nous avons le 5 de Cimetère Alors le 6 de Faucis Il nous parle de certains retards De petites contrariétés Il peut s'agir du domaine professionnel Ou du domaine sentimental On a des efforts qui sont faits Mais qui ne sont peut-être pas récompensés De la manière qu'on voudrait Ou qui ne sont pas récompensés Dans le bon timing Enfin le bon timing Pour vous bien entendu Donc là il faut prendre du recul C'est juste une difficulté Qui est passagère Et il faut continuer les efforts Il faut vraiment Faire preuve de persévérance Parce qu'il y aura Il y aura un nouveau cycle Un nouveau cycle Ce 6 de Faucis Peut également représenter Qu'il y a quelqu'un Une personne de votre entourage Qui a besoin de votre soutien Les Faucis représentant plus généralement Le domaine professionnel Ça peut être quelqu'un Qui actuellement cherche du travail Et n'en trouve pas Donc va peut-être se retourner vers vous Si vous êtes un vierge Qui connait du succès Dans le domaine professionnel On peut se retourner vers vous Pour vous demander Un petit peu Une petite guidance Ou un coup de pouce Voilà Un contact Bref Toutes sortes Ça peut désigner Toutes sortes de De demandes d'aide En fait Qu'on pourrait formuler Envers vous Le 3 de PIC Le 3 de Cimeter Il nous parle d'un certain Un petit désaccord Qui pourrait intervenir Dans les échanges On a un trouble Qui est semé On a des complications Des embûches Et un retard Un retard général Dans les projets Donc ça Ça concerne peut-être Les vierges Qui ne travaillent pas Dans les secteurs d'activité Que j'ai cités précédemment Il va falloir faire preuve Vous savez Le fameux recul Dont je vous ai parlé Le fameux On ne se met pas Dans l'émotionnel Il peut s'agir D'un collègue Qui Comment dire Qui ne vous porte pas Vraiment dans son cœur Ou alors peut-être Une personne qui sème Qui aime semer le trouble Qui aime bien semer La zizanie Et ça veut dire Qu'il va falloir La canaliser Cette personne Il va falloir Réussir à comprendre Comment est-ce qu'elle fonctionne Certains d'entre vous Vont devoir un petit peu Jouer l'avocat du diable Juste pour calmer Les tensions Et arriver en fait A l'objectif A l'objectif final Je ne parle pas De manipulation Mais Vous allez cerner En fait Comment la personne fonctionne Vous allez réussir A prendre son point de vue Et à faire avancer Le train Dans la bonne direction Donc avec le 5 De pique C'est également Parrain de là On nous parle encore Et encore De communication Donc faites bien attention A ça Faites preuve Vraiment De diplomatie En toute chose Ne tombez pas Dans les traquenards Généralement Les personnes Qui sont dans Des énergies De conflits Dans les énergies Pour retarder Les projets Etc Ce sont des gens Qui ont besoin Qui vont jouer Sur l'émotionnel Ce sont les personnes Qui vont essayer De vous drainer D'un point de vue émotionnel Donc je pense Qu'il y a vraiment Certains vierges Qui vont faire face A des vampires Psychiques A des vampires Émotionnels Et justement La bonne façon De traiter ces gens là C'est de mettre Une distance De dire Moi je n'irai pas Sur ton terrain Je n'irai pas Sur l'émotionnel Je suis là Pour faire mon boulot Je suis là Pour que les choses Avancent Donc tu ne mourras pas Tu n'arriveras pas A entrer dans ma tête C'est vraiment La bonne La meilleure attitude A adopter Ensuite en seconde semaine Nous avons l'île Nous avons le 3DQ Et nous avons le pan Donc cette seconde semaine Elle est déjà Beaucoup plus intéressante Pour vous L'île Elle nous parle D'une personne Qui Donc Donc nos amis vierges Qui vont s'isoler Donc l'île C'est un symbole D'isolement C'est un symbole De retrait C'est un symbole De repli Mais également Un symbole De prise On prend de la hauteur D'accord ? Sur une situation En particulier On acquiert De la sagesse On va venir Vous solliciter Avec ce 3DQ Il y a une nette Donc il y a une amélioration Quand même De la situation matérielle On a Donc en plus Avec le pan Ça signifie Qu'on a de bonnes nouvelles Qui arrivent Sur le plan matériel De très bonnes nouvelles Sur le plan financier Et couplé à l'île Ça peut signifier Que certains d'entre vous Vont prendre Des responsabilités Supplémentaires Donc il se pourrait Que vous ayez une promotion Qu'on vous nomme Effectivement Chef d'équipe Donc non seulement Vous aurez exercé Cette fonction De façon officieuse Mais là C'est un nouveau poste Qu'on vous propose Et l'île Peut également signifier Un déplacement Qui est fait Donc si vous avez Je pense qu'en fait Ça dépend De la demande Que vous avez Effectuée Si vous avez demandé A être muté Si vous avez demandé Un changement de poste Celui-ci vous sera accordé Alors Si vous n'avez pas fait De changement de poste Enfin de demande De changement de poste Ça peut avoir Une signification Dans le domaine Sentimental aussi Ça signifie que Vous avez peut-être Demandé de l'argent À quelqu'un Donc un prêt Ou un coup de pouce Et que Est-ce que cette personne Va vous donner Le coup de pouce Vous pouvez vous sentir Un petit peu isolé Parce qu'on a vu Qu'en première semaine Il va y avoir Quelques petites tensions Peut-être pour les vierges Qui sont Qui sont demandeurs D'emplois Ou alors pour les vierges Qui sont à leur compte Et qui vont avoir Une légère chute D'activité Ça, ça peut occasionner Un certain stress Et vous allez Vous replier du coup Avec l'île Mais on va vous sortir De ce repli On va vous sortir De cet isolement Peut-être ce sentiment De désespoir De ne plus savoir À quel sens vous vouez On va vous en sortir Par les bonnes nouvelles Qui sont apportées Par le pan En semaine 3 Nous avons La fécondité Le bateau Et la main de Fatma La fécondité Bien entendu Signifie La naissance Signifie la naissance D'un projet La création d'un projet Ou éventuellement Une naissance Physique Bien que ce ne soit Pas forcément Dans l'énergie De la Vierge Comme on a vu Précédemment Ça peut être aussi La naissance À une nouvelle forme De communication Ou alors Vous redécouvrez Votre partenaire Ce partenaire Vous redécouvre On a un renouveau C'est quelque chose Une machine Qui se relance Et avec le bateau C'est ça Avec le bateau On repart Sur de nouvelles bases Donc certains d'entre vous Vont avoir un renouveau Dans leur relation La main de Fatma En plus elle est là En protection Elle protège l'ensemble De cette seconde semaine De cette troisième semaine Pardon Vous ne devriez pas avoir De surprises négatives Pendant cette troisième semaine Pour les Vierges Qui sont célibataires Vous allez rencontrer Quelqu'un Probablement Une personnalité Plutôt Maternelle Ou alors paternelle Aussi Parce qu'il y a Une valeur symbolique Même si c'est une femme Qui est représentée Sur la carte Il peut s'agir d'un homme Dans la réalité Quelqu'un qui est là Pour prendre soin de vous Qui va montrer Que c'est une personne De confiance Qui va avoir Une communication On revient toujours Au même mot clé Communication Qui soit claire Qui soit bienveillante Qui soit chaleureuse Et qui C'est une personne Qui a envie De vous protéger Qui a de bonnes intentions En semaine 4 On a le roi de pique La reine de pique Donc on a un couple De pique Dans le même tirage Et au milieu On a la rupture Donc si vous êtes Textuellement Ça signifie Ça s'adresse Plus particulièrement Aux vierges Qui sont En instance de divorce Ou qui sont En instance de séparation Il peut y avoir Plusieurs mouvements Dans cette configuration Entre la troisième Et la quatrième semaine Si vous êtes Dans le cas Où vous êtes Réconcilié Mettons avec Un ex Ou avec une ex Il se pourrait Qu'en quatrième semaine Fin de mois Vous vous rendiez compte Que finalement Vous n'avez plus rien En commun Avec cette personne Ou alors plus grand chose Ou pas suffisamment Pour reconstruire Et donc là On est Petit ascenseur émotionnel Je suis désolée Pour ceux qui sont concernés Par ce cas de figure Il peut y avoir Donc une réconciliation Subie d'une D'une reséparation Et en principe Cette reséparation Devrait être pour de bon Si vous n'êtes pas Dans ce cas Mais que vous êtes Effectivement En instance de divorce En instance de séparation En rupture Ça veut dire que Vous allez Certainement revoir Votre ex Et vous rendre compte Que vous avez évolué Dans des directions différentes Et que cette fois-ci On se sépare On se sépare Pour de bon Pour les vierges Qui sont dans Des entreprises familiales Il faut faire attention A bien Isoler Les liens Familiaux Des liens Professionnels D'accord Des liens financiers Surtout Le pic Et le pic est lié De toute façon Au matériel Le pic est lié Au finance Donc ça veut dire Qu'il faut qu'il y ait Une claire séparation Entre les deux Que chacun sache Exactement Ce qui est attendu De lui Et qu'on arrive A jongler les rôles Donc le rôle familial Avec le rôle Avec le rôle financier Voilà ce que j'avais A vous dire Pour ce mois-ci Amis vierges N'hésitez pas A me joindre Par e-mail A satiavoyance Arrubase Gmail.com Si vous avez Des questions Complémentaires Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501